salut à tous les amis on espère que vous allez bien bon après la dernière vidéo les amis ça fait deux jours après le séisme regardez ce qu'on a fait on se met en sécurité parce que il y en a après rien de sûr il y en a qui annonce d'autres secousses à venir il y en a déjà eu une ce matin à 4,5 et ouais mais on l'a pas senti et voilà hier soir j'ai installé les tentes la première nuit on a dormi dans la voiture et hier soir on a dormi dans les tentes ce soir on va encore redormir dans les tentes on va sécuriser au maximum les choses pour être en sécurité les amis et voilà il ya beaucoup de solidarité hier on est parti à mise mise c'était catastrophique il y'a beaucoup de maisons qui se sont écroulées il y avait une dame qui avait perdu sa fille de sept ans à la hama ouais elle venait juste de sortir sous les décombres et c'était c'était catastrophique donc donc voilà mais il ya beaucoup d'entraide hier on a vu quelqu'un qui a fait un live apparemment et ils avaient tous le coffre rempli de lait d'eau tout ça et partait direction moulé bolaïm à mise mise les villes qui ont été le plus touchés ou villages qui ont été le plus touchés nous on a été à mise mise et franchement déjà et apparemment moulé bolaïm c'est encore pire donc donc voilà des petits oiseaux voilà sinon là c'est dimanche je sais pas si les filles vont reprendre l'école le lundi franchement je pense pas surtout que maman s'est me dit que l sont sa classe elle est au souterrain un petit peu dessous et voilà j'ai reçu un mail comme quoi il n'y avait pas de fissures tout ça qu'ils attendaient l'autorisation de reprendre l'école lundi par les autorités etc mais je pense que au moins les deux premiers jours lundi mardi on va pas les mettre à l'école je sais pas j'en ai pas parlé avec asma mais moi c'est ce que je pense t'en penses quoi ce mois pareil bon elle pense pareil ça va hamdoulilah des fois on pense pas pareil je rigole je rigole je rigole mais c'est vrai qu'on a on peut pas toujours avoir le même avis mais je plaisante donc voilà 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 le moral tout ça etc ça va hamdoulilah mais quand on voit l'atmosphère qui a marrakech tout ça c'est pas c'est pas très très drôle par contre elle la folie ça change rien du tout voilà sinon les amis pour tous ceux qui ont de la famille ici au maroc j'espère que tous vos proches vont bien que tout le monde va bien et voilà moi sur tik tok il y en a qui m'ont proposé s'il te plaît on t'envoie de l'argent pour que tu mais on m'a même proposé de faire une cagnotte etc mais je peux pas faire ce genre de choses là il y en a qui sont en prison pour ce genre de choses là même si je sais que ce que je vais faire moi ou nous je sais que on va pas garder l'argent on n'est pas comme ça mais mais voilà ce genre de choses là faut que ça soit encadré et c'est pas c'est pas spécialement légal et tout etc mais il y a beaucoup de solidarité ici donc donc voilà moi ça lui voit bien sa petite tenue par contre tu l'as déjà tâché regarde enfin voilà les amis ouais je vous avais annoncé aussi qu'il y avait ma maman qui devait arriver elle devait arriver aujourd'hui mais bien pas même si le vol n'est pas annulé tout ça elle vient pas parce qu'elle a peur des répercussions de 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 du séisme pas des répercussions mais de qu'il y ait un nouveau séisme qui je sais pas quoi sans pas trop en confiance et et voilà ben donc venir en novembre avec ma grand mère inchallah donc voilà c'est pas grave mais c'est dommage voilà voilà il ya papy mamie nezha aussi qui sont qui sont bien tout le monde va bien tarik et wafa ils ont dormi dehors aussi avec les enfants voilà il ya tout le monde qui dort dehors tout le maroc entre guillemets en tout cas marrakech les endroits il ya de l'herbe pas très loin là tous etc les gens ils viennent ils prennent leur couverture et ils dorment dehors bon il y en a qui le faisait déjà cet été parce qu'il fait trop chaud dans les appartements comme ça alors ils viennent ils dorment dehors comme s'ils campaient donc donc voilà il a mais là c'est beaucoup de monde ils ont fait comme des jarres de tentes et tout etc donc voilà en espérant que qu'il n'y ait pas d'autres secousses et c'est que tout a eu bien moi les amis regardez ça ici c'est l'école il ya là la maîtresse là c'est toi la maîtresse oui ouais bon ils ont fait leur petite salle de classe et regarder les élèves à tu donnes regardez voilà je vous présente tous les élèves même mini vous avez donné des noms à tous regardez classe de cp et il ya et comme comme c'est un élève ou c'est ton assistante c'est une élève parce que dans la classe il demande à des élèves de distribuer les feuilles de travail c'est vrai alors c'est elle qui distribue ben ouais parce que les autres vont avoir du mal à distribuer ah ouais bon voilà les filles elles s'occupent c'est bien elle elle s'appelle emma camelia elle s'appelle emma camelia s'appelle emma comme une de mes cousines et c'est bien on vous montre les amis le monde de l'eau aussi ouais le monde prépare pour les dix pour aider m de lille là c'est bien c'est bien parce qu'ils ont vraiment besoin les portes pour me mouler bas la rime et en mise mise ils ont fait la prière là pour les gens qui sont morts et là ils vont partir pour aider c'est vraiment très très bien bon les amis nous on est revenu maman elle a voulu passer par par l'appartement elle veut regarder un petit peu on a discuté avec une personne demain il va y avoir un rendez vous pour pour voir pour voir ce qui va se passer pour voir si les fondations ont été touchées etc il ya des experts pardon qui vont venir en tout cas quand on avait filmé la première fois il y avait tout qui était tombé là ils ont nettoyé quand même ils ont nettoyé l'entrée et voilà et sinon là les amis on va partir pour acheter regardez je vais pas trop rentrer je vais même pas rentrer dans notre appartement tout ce qui est tombé là ils ont nettoyé et personne dedans non mais non personne celui qui est dedans il est fou et nous là on part les amis pour faire des courses parce que j'ai donné rendez vous demain à 14 heures à du monde sur tik tok et avec avec une autre personne et on va charger les voitures d'eau de de lait de couches de choses comme ça et on va partir à mise mise pour pour le donner aux gens pour pour donner aux gens qui sont dans le besoin aux familles qui sont dans le besoin on est déjà parti hier l'après midi j'étais parti faire des courses après on est parti tous ensemble distribué et là on y retourne demain inchallah et c'est pour ça qu'on est sorti là on va on va faire les courses et on va acheter tout ça voilà on essaye d'aider à notre niveau comme on peut tout ça l'appartement franchement c'est rien c'est comme ça c'est mectub le plus important c'est qu'on soit en bonne santé tout le monde a eu très 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 peur quand on discute avec les gens c'était c'était vraiment catastrophique et tout le monde a eu peur nous on a eu de la chance d'être dans une maison plein pied mais imaginez vous les gens qui étaient dans le troisième étage le temps qui descendent les escaliers avec leurs enfants tout ça et c'est donc donc voilà je vais fermer la porte il y a une voiture qui arrive mais le plus important c'est que c'est qu'on soit en bonne santé moi je viens de discuter avec un voisin qui habite deux étages au dessus de notre de notre appartement mais de l'autre côté et il m'a dit il ya des gens qui habitent encore dedans après peut-être ils n'ont pas le choix mais je préfère dormir dehors sur la pelouse ou autre que 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 rester ici parce que là regardez ça c'est notre appartement je vais pas filmer de de l'extérieur regardez la fissure dans l'angle bon l'intérieur vous avez vu regardez là où il y a un rendez vous demain on verra bien demain mais à mon avis moi ça s'annonce ça s'annonce mal et comme je disais aux voisins j'ai l'impression que les appartements que les les immeubles là bas ils ont moins été touchés mais je vois qu'il ya des fissures aussi c'est un petit peu moins gros mais ça a quand même été touché les amis on va aller à Carrefour hier c'était fermé les grilles elles étaient toutes fermées là le carrefour est ouvert donc on va l'acheter pour donner pour les familles dans le besoin demain inch à allah bon les amis on vient de rentrer à la maison franchement ça fait chaud au coeur parce qu'à Carrefour il n'y a que des gens avec les chariots remplis d'eau rempli de comme nous deux gâteaux de vaches qui riz on a acheté les trucs comme ça voilà on fait pas ça pour montrer qu'on fait du bien etc on vous partage toujours tout donc là on partage ça de façon la montre sur tik tok j'ai donné rendez vous à des personnes à 14 heures un endroit et on va faire un convoi et on va tous aller aider les 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 familles et dans le besoin tout ça alors on a rempli de paques d'eau du lait il y a un peu de couches pour les enfants des pommes il y a beaucoup de gâteaux des jus pour les enfants etc des gâteaux voilà voilà il y a beaucoup de jus aussi sur le côté tout ça il y a d'autres personnes qui peuvent ramener encore des choses de même donc on laisse un petit peu de place pour remplir encore et voilà demain direction à mise mise et les douales les douales pour ceux qui comprennent pas l'arabe qui connaissent pas c'est des petits villages des hameaux un petit peu en terre un petit peu façon authentique tout ça c'est très très joli mais il ya des endroits où il ya des bâtiments qui se sont incroulés et personne n'y est encore allé donc si on trouve parce qu'il y en a ils ont peur d'être de rester bloqués avec la voiture ils ont peur de tout ça donc nous on va essayer d'y aller demain on va essayer de d'aider au maximum voilà c'est pour ça que j'ai fait un tik tok pour qu'il y ait le maximum de personnes qui viennent et qu'on qu'on aide un maximum de personnes inch'allah moi les amis je sens une catastrophe je reconnais la tête de de cam cam il faut ranger ma chérie il ya riseline qui dort et regarde la catastrophe ah ouais c'est vrai on dort dans la tente que je suis bête elle me dit oh purée elle lave ses bottes mais tu donnes les à maman il ya le tuyau d'arrosage dehors qu'est ce que tu laves des bottes ici je te laisse avant ça j'ai mouillé un star fall à mon téléphone il est en train d'appeler quelqu'un bon je t'annonce qu'il ya ta fille est dans la salle de bain elle en train de laver ses bottes elle en train de faire une grande catastrophe ouais c'est la catastrophe et regardez parce qu'elle sort de la piscine ce soir on va encore dormir dans les tentes les amis voilà après on verra après ce soir mais il ya riseline il ya riseline et masse masse qui sont dans la piscine et et voilà là avec un tiktoker on organisait le le rassemblement demain pour faire le convoi et pour partir j'ai vu des villages où vous avez vraiment besoin d'aide tout ça donc peut-être qu'on partira dans ces villages là demain enfin voilà aujourd'hui on a pris du temps pour faire les courses et tout ça et franchement on a l'impression d'avoir perdu la journée on aurait on a permis à ce moment a dit on a perdu la journée on se dit qu'on aurait dû aller aider voilà on était hier j'ai dit aujourd'hui on va faire les courses on va faire les choses bien comme ça demain on va vraiment être d'une grande aide mais on n'est pas content de nous pour aujourd'hui voilà enfin voilà je sais pas si je filmerai demain je pense que je sais pas j'ai j'ai envie et pas en vie à la fois j'ai envie pour vous partager ouais mais après si j'aime pas les gens et par le ouais bien sûr de l'eau les les endroits où c'est effondré tout ça etc bien sûr on va pas montrer les visages des gens on va pas faire etc bien sûr non mais j'ai envie de vous partager ce qu'on va vivre demain et et dans l'état où sont certaines personnes l'habitat de certaines personnes par exemple hier quand on est parti il y avait une maison qui était écroulée mais il y avait celle d'à côté qui n'était pas écroulée on voyait le cédari on voyait la table le lit d'un enfant c'est catastrophique et les gens ils sont sous le choc ça va donc si tu as besoin d'aide j'ai besoin d'aide moi aussi j'ai la dent appartient cacahuète je viens de revenir ici elle est encore loin les amis regardez ce qu'elle fait maman elle va être contente avec ses serviettes très contente très contente qu'est ce que tu avais dans ta botte qu'est ce qu'il y a de la terre à aller mouiller david de la terre là et tu le laves là dans le lavabo tu peux pas laver dehors dans le jardin parce qu'il n'y a pas de savon et tu prends le savon d'or et en plus pour les maîtres pour faire quoi parce que si elle m'arrose le savon faut le cacher si c'est du savon c'est pas pour les cheveux c'est du de la crème de douche tu t'en avais avec ça tu as beaucoup gaspillé il était plein j'ai pas gaspillé un petit peu allez va 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 il pleut 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 on va se t'arrêter là les amis fraîchement des fois avec elle moi ça va encore mais avec elle il faut avoir de la patience je vous le dis euh ouais bon bref bon les amis il y a Rizlen et Massilia qui viennent de nous dire que il y a la terre qui a encore tremblé il y a les tendors qui bougeaient là bas ils étaient dans la piscine mais du coup elles sont parties nous on vient juste de rentrer avec camélia parce que on est parti chercher de la viande on est parti à la boucherie chercher de la viande on n'a rien senti nous personnellement elle fait des dessins avec les les piquets des tentes et et voilà les amis bon je sais pas si ça a réellement bougé ou pas aussi peut-être raison elles ont psychoté parce qu'on peut devenir parano dans ce genre de moment je sais pas je peut-être on verra on va nous dire je sais que ce matin ça a rebougé je l'ai vu ils ont dit à 4,8 de magnitude sur les échelles de Richter là on verra si ça a vraiment bougé ou si c'était une sensation il y a des gens qui me disent qu'ils entendent le bourdonnement qui a eu la première fois avant qui le tremblement de terre parce que il y a eu un bruit spécial il y a eu un truc c'est un tout qui a fait que c'était impressionnant c'était vraiment impressionnant mais voilà nous on n'a rien senti avec comme comme un ouais nous on était dans la voiture on est en train de discuter tous les deux de parler donc on sait pas les amis on vient de finir de manger comme comme ferme la piscine mans mans elle est déjà dans la tente là bas et voilà il ya tarik qui nous a appelé ce soir lui il a dit je vais dormir à la maison il y en a de plus en plus qui rentrent dormir à la maison nous on a la chance d'avoir le jardin comme ça et d'avoir les tentes donc on va dormir au moins pour cette nuit encore dans les tentes et on verra on verra ce qui se passe dans les jours à venir mais voilà en tout cas demain le départ rendez-vous à 14 heures à la sortie de marrakech vers la route dame ismise les amis et voilà en espérant qu'il le plus de monde possible normalement il ya une dame qui m'a dit on va venir avec trois voitures remplies de denrées et d'alimentation un autre monsieur aussi la voiture remplie m'a envoyé une petite vidéo tout ça donc c'est cool si on peut être entre cinq et dix voitures remplies et qu'on peut partir dans un doual ou ou autre on va aller du côté dame ismise mais peut-être là d'enfant on a été à amismise même là si on peut aller un petit peu plus loin dans des doual où l'accessibilité est plus compliqué ou pers où il y en a qui qui souhaitent pas trop aller parce qu'ils ont peur que s'il ya un autre un autre tremblement de terre qui des routes qui soient plus accessible après par la suite on va prendre le risque nous et on va essayer d'y aller on verra demain avec les autres on va se mettre d'accord pour savoir où on va exactement mais moi j'aimerais prendre le risque d'aller dans des zones un petit peu plus reculé pour aider les gens qui sont le plus dans le besoin et qui manque d'aide encore pour le moment voilà on verra bien question m'a dit comme comme tu veux dire quand c'est fini c'est pas fini tu peux un c'est fini c'est bon merci c'est bien tu vas dans la tente avec mon sens où tu vas dans celle là comme comme d'or avec nous d'or avec nous de la tente et m'asse-masse elle est là bas et d'or avec gris laine rizleine va partir demain matin à 9h et demi et voilà moi demain matin je vais aller chercher du pain à ce moment j'ai acheté de la viande de ce soir là au boucher avec cam cam au revoir bye bye ma petite chérie et Asma va préparer des sandwichs demain et voilà 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 voir les amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu demain on va essayer de de filmer de vous montrer un petit peu comment les choses elles sont dans la réalité dans les endroits les plus touchés etc et et voilà les filles normalement devront reprendre l'école demain on a reçu un mail l'école ouvre ils nous ont dit que l'école pouvait reprendre et qu'ils ont l'autorisation pour que les filles aillent à l'école demain mais demain sera lundi lundi et mardi je pense qu'ils vont pas partir on va encore les laisser avec nous on va voir que les choses se tassent et après retourneront à l'école inchallah samedi prochain c'est leur anniversaire on va voir avec celui qui fait l'événement si on le décale ou ou pas je pense que il n'y a pas de raison à part qu'il ya un autre tremblement de terre mais je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on le décale donc voilà samedi prochain ça sera l'anniversaire des filles inchallah et voilà bon les amis merci de nous suivre merci pour tous vos messages franchement ça me touche beaucoup que du love fait de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye